Ma première rencontre c'était quand j'étais vraiment enfant parce qu'il y avait beaucoup de Philippe Glass chez moi, il y avait beaucoup de musique et donc Philippe Glass faisait partie de cet univers de vinyle parce qu'il y avait énormément de vinyle chez moi. C'est vraiment les premières rencontres qui étaient déjà très fortes. Parce qu'il était question de reprendre Philippe Glass, on voit l'étendue un peu de son oeuvre, c'est immense et ça peut foutre le vertige en fait. Donc quand j'ai commencé à chercher ce que j'allais reprendre, je me suis dit va directement dans tes souvenirs et dans les choses qui t'ont toujours parlé et j'avais revu Einstein on the beach quand c'est passé au Châtelet il y a deux ans, trois ans. Donc je me suis dit instinctivement prends Einstein on the beach, c'est vraiment une des oeuvres qui te parle le plus et The Photographer parce que c'est vraiment un de mes premiers souvenirs avec Philippe Glass. Non c'est assez excitant en fait, c'est difficile, je ne dirais pas que c'est difficile parce que, au contraire c'est assez… enfin ça attise la curiosité, on essaye de comprendre justement comment il fait ses compositions parce qu'on parle de musique répétitive mais c'est faussement répétitif dans la mesure où les répétitions se module tout le temps, il y a toujours des changements et c'est d'essayer de rentrer. dans sa façon de composer dans la tête de ce compositeur pour capter un peu toutes ces petites stratégies, ces petits tips pour composer et qu'on n'entende pas que ça ne change pas mais qu'en fait l'oreille s'habitue mais enfin c'est rentré dans tout ça donc au contraire c'était assez excitant. D'abord j'ai repris, j'ai donc choisi ces œuvres-là, j'ai enregistré plus tard après avec une harpiste qui s'appelle Lavinia Meyer, donc j'ai démarré sur The Photographer Einstein on the Beach en essayant de faire des passerelles entre ces deux œuvres et de faire quelque chose qui durait au départ 30 minutes. j'ai ensuite proposé les partitions à Lavinia Meyer qui est venue à Paris, on a eu deux jours pour répéter, enregistrer les parts etc. et puis ensuite j'ai étendu l'œuvre à un projet un petit peu plus long donc là ça doit faire 40-45 minutes. donc là ce soir qui est joué avec Laure Brisa qui est une autre harpiste donc voilà c'était vraiment de leur proposer ça parce que c'était au départ une proposition de Culture Box et Sourde Oreille de faire ce projet-là. donc voilà ça tourne ensuite avec ces deux harpistes mais en intégrant complètement la harpe comme un synthé en fait. Je voulais vraiment que ce soit mis ensemble et que ce soit pas comme un bœuf avec une harpiste qui va triper, je suis un peu rigoriste là-dessus et je voulais que ça soit d'une traite quoi, que ça ait quelque chose de très unitaire. Parce que je pense que l'un complète l'autre, c'est à dire qu'en musique classique déjà il y a une grande dextérité, c'est des instrumentistes, il y a quelque chose à voir, c'est extrêmement visuel. Nous en musique électronique c'est pas de chance mais c'est pas très visuel, on est derrière nos trucs, il ne se passe pas grand chose. Mais en attendant on a la puissance et la possibilité d'avoir autour de nous tous les instruments possibles, tous les synthés possibles, des kicks, des machins, des rythmiques. C'est à dire on a tout un étendard de choses mais qui ne sont pas visuels et eux ont ce truc visuel mais en ayant une source de son. Donc ça se complète très bien en fait, pour moi c'est ça qui est intéressant. En tout cas dans ce projet-là je trouve que c'est ça qui est intéressant. L'idée c'est quelque chose de spatial, d'assez onirique et je trouvais que l'idée de ce 360, donc un son qui enveloppe complètement, ça me séduisait vraiment sur ce projet. Et aussi parce que je suis venue la dernière fois au premier et que j'ai vu Etienne Jomet qui était le premier invité, j'ai vraiment adoré la sensation. J'ai adoré, j'ai adoré ce qu'il avait fait, j'ai adoré la sensation. Je suis rentrée chez moi, je me suis dit putain, je veux le faire absolument. Non c'est puissant parce que c'est une façon d'écouter différente, c'est plus engageant, c'est plus physique. Justement je trouve que c'est un projet qui marche vachement bien avec le son binaural. Donc c'était de pousser un petit peu tous les éléments qui peuvent justement, de prendre des décisions sur où passe la basse, où va passer tel ou tel son. C'est-à-dire qu'après c'est un travail aussi ici, avec les ingé-sons ici, et puis de favoriser vraiment cette écoute tridimensionnelle. Quelque chose qui fera que justement on démarre avec Lucien, Krampf, ensuite on monte avec Still Life, et puis on termine plus hop justement la soirée dans des sonorités assez similaires. On va rester dans un truc entre kick, trans, enfin je pense que ça va être logique. Un truc comme ça. J'avais envie que ce soit lui qui introduise tout ça parce que déjà j'ai mixé tout ce travail avec lui, et puis je pense qu'on a cette chose commune un peu des mélodies, de quelque chose d'un peu trans et tout ça. Donc on s'est mis d'accord justement sur le fait qu'il fasse un set un peu particulier, c'est-à-dire qu'il part vraiment de ses mélodies un peu trans et qu'il soit pas forcément efficace avec des kicks. Donc je trouvais que ça faisait une belle histoire de la soirée, c'est-à-dire lui démarre avec des choses mélodiques et un peu trans et qu'ils peuvent rappeler ce son qu'il y a dans ce que j'ai fait dans le projet Still Life. Et puis voilà parce qu'on a déjà travaillé ensemble, je trouvais ça cohérent et que là on sort un track aussi ensemble dans pas longtemps. Il y avait une cohérence quoi donc je trouvais ça bien qu'ils fassent l'introduction. Sous-titrage ST' 501